Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme célèbre que les USA ont mis en effigie sur leur billet de 100$ afin de lui rendre hommage, je veux nommer Benjamin Franklin. Ses piles de billets symbolisent cette capacité à faire fortune que possède tout être humain qui veut s'en donner les moyens. Il symbolise l'homme né pauvre et qui a fait fortune car en effet, rien n'apparence ne prédestinait cet homme à une si brillante réussite. En 1706, à Boston, dernier né d'une fratrie de 17 enfants au sein d'une famille modeste marquée par une atmosphère puritaine et conformiste, vivant de la fabrication de chandelles et de savants, il est le fils d'un immigré anglais, Josiah Franklin. D'abord imprimeur, puis éditeur, écrivain, naturaliste, inventeur et homme politique américain, Benjamin Franklin est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire américaine. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à son livre intitulé Le chemin de la fortune basé sur des conseils de vie et sur une recherche constante d'amélioration de soi. Un livre publié il y a plus de 200 ans mais toujours d'actualité avec des lignes directrices pour réussir sa vie et apprendre à économiser, investir et dépenser intelligemment. Voici donc une vidéo indispensable afin d'améliorer ton éducation financière donc n'hésite pas à donner un like et la partager afin de devenir libre et riche. Donc c'est parti ! Depuis son plus jeune âge, Benjamin Franklin voulait devenir entrepreneur. En 1726, alors qu'il n'a que 20 ans, il possède déjà sa propre imprimerie et trois ans plus tard, il est à la tête de son propre journal The Pennsylvania Gazette. Prouvons par là sa détermination à vouloir réussir, il n'a pas hésité à suivre une ligne directive basée à partir de quatre principaux conseils. Le premier est de rester optimiste. Benjamin Franklin avait pour habitude de dire que beaucoup de personnes meurent à 25 ans et ne sont pas enterrées avant l'âge de 75 ans. Cette phrase fait référence au fait que, à mesure que nous vieillissons, nous perdons la capacité de rêver, de nous fixer des objectifs et c'est bien évidemment une erreur. Le fait de se fixer de nouveaux objectifs tout au long de sa vie nous permet de nous améliorer autant personnellement que professionnellement. Le deuxième est le fait d'avoir une bonne préparation, une bonne formation. Il vaut mieux être prêt pour un business, une affaire qui ne verra peut-être jamais le jour, plutôt que de ne pas pouvoir tirer profit d'une situation parce que nous ne sommes pas préparés. Les connaissances, la préparation, la formation ne sont jamais de trop. Il faut donc être toujours bien préparé pour tirer parti de ces opportunités qui ne passent que très peu de fois dans nos vies. Le point suivant est de faire un bon usage du temps. Benjamin Franklin disait que si tu aimes la vie, alors ne gaspille pas ton temps car il est l'essence de la vie. Aussi, tire pleinement parti de chaque jour car comme on dit, le temps c'est de l'argent, le temps vaut de l'or et il est même plus précieux que l'or. Enfin, le dernier et quatrième conseil concerne les erreurs. Il ne faut pas avoir peur d'en faire ni craindre les échecs. Tu dois être conscient que pour atteindre tes objectifs, pour réussir, tu vas forcément commettre des erreurs, c'est un apprentissage logique. La clé du succès est de savoir les reconnaître et de ne pas se décourager afin d'avoir assez de force pour continuer à progresser vers tes objectifs financiers. Ces 4 conseils essentiels sont ceux qui ont conduit Benjamin Franklin à non seulement inventer le paratonnerre mais aussi les verres correcteurs, les nageurs de plongée, l'humidificateur ou encore le compteur kilométrique et bien d'autres inventions. Comme tu peux le voir, Benjamin Franklin était un vrai entrepreneur. Ce qui a contribué avant tout à la réussite de Benjamin Franklin est qu'il était un fervent ennemi des dettes et il avait une tolérance zéro. Aussi, il répétait sans cesse qu'il est préférable d'aller se coucher sans dîner que de se lever en d'été. Ce message, transmis il y a plus de 2 siècles, reste pourtant une évidence à l'heure actuelle. Nombreuses personnes aujourd'hui connaissent, malheureusement, le pouvoir destructeur de la dette dite toxique, issu des cartes de crédit, problème abordé lors d'une précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît ici en haut à droite de l'écran. Benjamin Franklin avait pour habitude de dire que si tu achètes ce qui est superflu pour toi, tu ne tarderas pas à devoir vendre ce dont tu as le plus besoin. Aussi, pour ne pas vivre de telles situations dramatiques, il nous donne 4 bonnes raisons pour nous dissuader d'y basculer. La première raison est que les revenus sont éphémères alors que les dépenses en revanche ne le sont pas. Pour exemple, si tu t'endettes pour acquérir un véhicule qui est au-dessus de tes moyens, alors d'un côté tu t'endettes pour obtenir la voiture et de l'autre tes dépenses augmentent conjointement puisque tu vas devoir payer les taxes, le carburant, l'assurance, les éventuelles réparations du véhicule, etc. Comme tu peux le voir, il est pernicieux dans ce cas mais aussi et surtout de devoir augmenter draciquement ses dépenses. La solution étant d'éparer l'argent nécessaire et revoir tes prétentions à la baisse, surtout si tu n'en as pas les moyens et ce, afin d'atteindre la liberté financière. Benjamin Franklin disait qu'il est plus facile de construire deux cheminées que d'en garder une seule allumée. Sous-entendant par là qu'il faut acheter le bois pour l'alimenter, ramonnage et frais de fonctionnement. En règle générale, les gens omettent d'inclure les frais supplémentaires et incompressibles relatifs à l'achat de base. 2. Les dettes peuvent rendre très malheureux. Chaque individu dans notre société se trouve pris dans un réseau d'influence qui met sur son chemin des tentations auxquelles il est difficile de résister. Les surendettés vivent généralement l'épreuve du surendettement dans la solitude, l'angoisse, la culpabilité, la honte et le plus souvent qu'autrement, une dépression psychologique. Toutes ces émotions engendrent un niveau de stress qui empêche ces individus de voir une issue positive à leurs problèmes. Par exemple, ceux qui s'endettent pour partir en voyage partent pour un temps déterminé, profitent de leurs vacances sauf qu'une fois de retour dans la vie quotidienne, ils doivent rembourser le prêt tous les mois pendant un an ou deux ans. Cela en vaut-il vraiment la peine ? La solution aurait été d'épargner tout au long de l'année pour ne pas avoir à faire un crédit. La troisième raison est que parfois les dettes t'enchaînent à une tierce personne et te maintiennent prisonnier. En effet, une dette importante peut conditionner ta situation personnelle, financière, professionnelle voire même sentimentale pour le reste de ta vie. En effet, si ton budget est amputé tous les mois par de gros prêts, tu seras condamné à être esclave de ton travail et de ton patron. Situation d'autant plus détestable que tu te retrouves dans une situation précaire puisque si tu perds ton emploi, tu ne pourras survivre que quelques jours sans percevoir de salaire, comme nous l'avions vu dans notre toute première vidéo que tu peux retrouver ici en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran. De plus, tu devrais renoncer à de nombreuses activités et loisirs puisqu'il te faudra avant tout rembourser ton emprunt. Donc épargner au moins de 10% de tes revenus mensuellement, comme nous le conseillons, va devenir impossible. Scénario catastrophe, l'isolement social et familial peut t'amener à des situations telles que l'alcool, drogue, disputes dans le couple et tu pourrais même devoir finir tes jours avec une personne avec laquelle tu ne partages plus de sentiments car tu sais pertinemment que sans vaux de salaire, tu ne pourrais pas assumer les mensualités de remboursement car tu as des enfants, une famille. Donc un prix hypothécaire dans certains cas, une dette toxique sont au final une manière de céder une partie de sa liberté et sa potentielle indépendance financière. Benjamin Franklin dit qu'il faut donc faire très attention avant de contracter des crédits et y réfléchir longuement. La dernière raison est le fait que d'être endetté peut te faire basculer dans un cercle vicieux débouchant même sur des problèmes juridiques ou pire, la prison. En France, en principe, la situation de surendettement des particuliers n'est pas passible d'emprisonnement, néanmoins, les conséquences découlant de cette circonstance peuvent te faire agir de manière répréhensible pénalement parlant étant donné que tu es incapable d'assumer tes obligations financières en plus de risquer de te faire expulser en cas de non-paiement des loyers. Pour Benjamin Franklin, la notion de génie n'existait pas. Elle était l'artifice de l'aristocratie pour laisser croire au peuple qu'il était d'une médiocrité immuable. Il pensait que la grandeur d'un homme provenait de ses vertus et que celles-ci se travaillaient sans être initialement acquise, donc tout le monde peut en devenir un. Aussi, voici ses 13 précieux conseils qu'il a élaborés et mis en pratique tôt dans sa jeunesse pour l'aider à devenir meilleur et selon lui, chaque personne devrait les appliquer afin de réussir non seulement au niveau personnel mais aussi professionnel. Le premier conseil concerne la tempérance, la modération, la frugalité, que ce soit au niveau alimentaire, ne vis pas pour boire et manger mais mange et boit pour vivre disait-il et surtout n'abuse pas de l'alcool qu'au niveau pécunier, il ne faut pas dépenser inutilement son argent dans l'achat de futilité. Numéro 2. Le silence. Parle seulement de ce qui peut être utile pour toi ou pour les autres et élimine de ta vie les conversations ainsi que les personnes superflues. Critiquer les autres, les commérages, etc. sont inutiles. La troisième vertu est l'organisation. Comme nous l'avions vu dans une précédente vidéo que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran, il est important que chaque chose soit à sa place. De la même manière que tu dois organiser des affaires matérielles, tu dois également organiser ton temps et ton emploi du temps. Pour être en phase avec ta vie, celle-ci doit être agencée de manière harmonieuse et prend du temps pour tout. La famille, les amis, ta compagne ou compagnon et les hobbies. Numéro 4. La résolution. Tu dois être résolu, être prêt à faire ce que tu te proposes de faire. Autrement dit, Benjamin Franklin nous parle indirectement de la procrastination. Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire le jour même. Ainsi, tu résoudras plus rapidement tes problèmes, ce qui entre en corrélation avec la vertu de l'organisation dont nous venons de parler. Donc tiens tes résolutions sans défaillance. Cinquième vertu, économie et pari. Comme nous n'avons de cesse de répéter sur la chaîne, il faut éliminer les dépenses superflues. Cela ne t'empêche pas de te faire plaisir ou à ceux que tu aimes mais tes dépenses doivent être calculées au plus juste, sans excès mais plutôt dépenser de l'argent dans des choses utiles. Donc pas de gaspillage et pas d'achat compulsif et ce qui va t'aider à atteindre la liberté financière. Le problème est que certains pensent que si les personnes qui réussissent sont des objets de valeur, alors les acheter et essayer de leur ressembler les feront réussir eux aussi. Bien évidemment, cela ne fonctionne pas de cette manière. Le succès, l'accumulation de capital et l'enrichissement est une conséquence. C'est la conséquence de sacrifices, d'apprentissage, de formation, d'une vision sur le futur et la manière d'investir. Le but est de devenir riche et non pas le paraître. 6ème point, le travail. Ne perds jamais ton temps. Tu dois constamment être occupé avec des choses utiles. Reste constamment actif. D'ailleurs, d'après la Maxime, l'oisiveté est mère de tous les vices. Celui qui est oisif peut être exposé à toutes sortes de tentations et avoir le temps d'y céder. 7. La sincérité. Tu dois penser avec simplicité et sincérité et parle avec ton cœur. Pour Benjamin Franklin, il s'agit fondamentalement d'être cohérent avec ce que tu dis et fais. Ne trompe jamais personne que tes pensées soient pures et justes, que tes paroles s'accordent avec ton esprit. 8ème vertu, la justice. Ne fais de mal ni de tort à qui que ce soit. Et nommez pas de faire le bien, c'est ton devoir. 9. La modération émotionnelle. Évite la colère, évite le ressentiment, les insultes, essaye de rester calme. Sois modéré et évite l'excès en tout. Plus ta rancune semble justifiée, plus tu dois la freiner. Pardonne les injures. 10. La propreté. Ne tolère aucune négligence pour ton corps, pour tes vêtements et pour ta maison. De la même manière, il est relativement simple d'être propre sur soi et bien habillé. Et d'après la citation extraite de la 10ème satire de Juvenal, mensana, incorpore sano, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, tu ne dois pas négliger également ton esprit et pour ce faire, lis des livres instructifs qui t'apportent des connaissances du savoir. 11. La tranquillité. Ne t'attarde pas à des vêtilles, à des incidents courants ou inévitables. Reste zen, même dans des situations où tu as tendance à t'énerver facilement. Si quelqu'un fait un commentaire ou une remarque à ton sujet, ne te formalise pas, mais vois plutôt les critiques comme une remise en question, un élément moteur dans l'amélioration de ta personne. La méditation peut t'y aider et t'apprendre ainsi à relativiser les problèmes de la vie quotidienne qui, en fait, n'en sont pas. 12. La chasteté. N'est de rapport que pour ton équilibre psychologique. Évite la faiblesse, refuse de porter atteinte à ta paix intérieure à ta réputation ou à celle d'autrui et une règle de conduite irréprochable. Cette 12ème vertu est à mettre en relation avec l'époque de Benjamin Franklin qui n'est pas la même que notre société hyper-sexualisée. En fait, à notre époque, cela revient à dire qu'il ne faut pas être dépendant du sexe au point où il guide nos actions, nous fait faire des choses que nous allons regretter et aussi où nous passons trop de temps consacré à cela. 13. L'humilité. Sois humble en toute situation. Que tu aies gagné une course, gagné au loto, réussi un examen difficile, écrit un livre, ne te laisse pas entraîner par l'orgueil. La grandeur d'un homme se mesure à son humilité. Les hommes les plus grands et les plus respectés de ce monde sont aussi les plus humbles. Évite de l'arrogance et de penser avoir toujours raison, respecte autrui. Évidemment, même un homme de cette envergure n'arrivait pas à suivre toutes ses vertus au quotidien. Il était conscient et il l'avouait sans gêne, mais il les avait toujours en mémoire. À moins d'être moine Shaolin accompli, il demeure très difficile de respecter la totalité de ses 13 tempérances tout au long de sa vie. Toutefois, l'important est de les garder en tête et de les pratiquer au maximum. Il est inutile de chercher la perfection, ne te blâme pas parce que tu as dérogé à l'une des vertus. Comme tu l'auras compris, il s'agit ici de bon sens et de conseils à appliquer chaque jour à son rythme. Pour commencer, essaye de mettre en application celui ou ceux qui te paraissent le plus proche de tes aspirations pour aller vers le moins évident pour toi. Tu en retireras de la satisfaction à réussir là où tu ne pensais pas. Aussi, ces 13 préceptes ont pour vocation de t'aider à t'améliorer au quotidien dans le but de changer ta vie positivement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites ajouter quelque chose, si tu as besoin de plus amples explications concernant le thème ou si tu veux nous raconter ton expérience. Sache que je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à donner un j'aime et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens Libre et Riche !